C'est une organisation secrète qui s'attache à contrôler tout ce qui prête un peu à douter dans la société, et notamment les œuvres d'art. L'organisation essaye de faire en sorte que toutes ces œuvres qui seraient un petit peu dangereuses, voire subversives à ses yeux, soient placées sous contrôle de manière à ne pas trop perturber l'ordre des choses. La Suisse est le théâtre des opérations de Sigma. Quelle est l'intrigue principale de ce roman d'espionnage ? Dans le livre, l'organisation Sigma va s'attacher à récupérer un tableau du XXe siècle. C'est une grande toile abstraite d'un peintre qui s'appelle Conrad Kessler et dont on pensait qu'elle avait été détruite. Cette toile est très mystérieuse. On en a des traces dans des articles de critique d'art, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle représente. L'organisation pense qu'elle aura un pouvoir absolument dévastateur pour le spectateur. Sigma va absolument s'en emparer pour la mettre dans un musée où elle estime qu'elle sera sous bonne garde et ne risquera plus de nuire au spectateur. Et puis, c'est aussi une comédie, il me semble. Il y a des maîtres, des valets, des personnages influents et sous-influences. Le mode opératoire de l'organisation secrète consiste à détacher ces agents, ces espions auprès de personnalités influentes du monde de l'art, mais aussi de la finance, de la science. Et les espions vont se faire embaucher comme assistants personnels de manière à contrôler leurs cibles. Ils vont apprendre à connaître toutes leurs faiblesses et ils vont les manipuler grâce à elles. Du coup, on se retrouve en présence de plusieurs couples employeurs, employés, assistants, assistés, maîtres, serviteurs. Qui ont tous leurs modes de relations particulières. Il y a des assistants qui sont les souffres douleurs, parfois c'est les employeurs qui sont les souffres douleurs. Il y a comme ça une mise en scène de différents types de rapports de pouvoir. Est-ce que c'est une satire sur un certain monde de l'art ? Je ne pense pas. Moi, j'ai besoin, pour une raison que je ne m'explique pas complètement, d'avoir un regard un peu décalé sur les situations, quelles qu'elles soient, que ce soit le monde de l'art, ou le monde économique, ou le monde scientifique. Je pense que c'est un point de vue, mais ce n'est pas nécessairement un jugement. À titre personnel, je n'ai absolument rien contre l'art contemporain. Et oui, il y a des petites piques, mais il y a des petites piques qui sont aussi des témoignages de mon intérêt pour tel ou tel domaine. Comme dans les livres précédents, un sujet important, qui est le point de rupture du personnage, son effritement, l'effritement de la personne. Alors, en effet, au centre du livre, il y a un personnage de banquier qui s'appelle Alex Isante et qui semble très lié à l'apparition, disparition du tableau. Et ce personnage, il occupe une fonction tout à fait importante au sein d'une banque suisse. Et il est effectivement dans un moment de crise, parce qu'à trop fréquenter ce tableau mystérieux, il se trouve sur le point de basculer. C'est pour ça, entre autres, que Sigma veut absolument remettre la main sur le tableau. Je suis attirée par ces personnages qui sont à des points de rupture, de basculement de leur existence. Il me semble que là, il y a un nœud qui est très intéressant du point de vue du roman, de la narration. Il y a ces moments de crise où tout peut se produire, où ça peut aller dans n'importe quel sens. C'est vrai que je suis attirée par ces personnages-là. Une dernière question pour terminer cet entretien, Julia Dec. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors, pendant que j'écrivais Sigma, j'ai découvert un livre de John le Carré qui s'appelle Un pur espion. Il faut savoir que John le Carré a lui-même été espion. Et après, il a écrit beaucoup de romans d'espionnage. Celui-là, je le trouve particulièrement intéressant, parce qu'il investigue la personnalité de l'espion. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans tous les questionnements, les basculements intérieurs de l'agent qui se retrouve en position de devenir agent double, voire agent triple, avec toutes ces questions identitaires, en plus de l'intrigue strictement d'espionnage. J'ai trouvé que c'était un très très beau livre, assez mélancolique, mais avec une ambiance très particulière et assez fascinante. Merci beaucoup, Julia Dec. Merci à vous. Merci à vous.